Il est 8h51 sur les ondes d'Alger, chaîne 3, l'événement, vous le savez, ce samedi, c'est l'élection présidentielle anticipée. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h du matin. Nous sommes un peu plus de 24 millions d'Algériens appelés à glisser notre bulletin dans l'urne et porter notre choix sur l'un des trois candidats en liste pour la magistrature suprême, Brahim. La compétition dans les urnes aujourd'hui, ce samedi 7 septembre, pour l'élection présidentielle, vous le disiez, Walid Selman, trois candidats, on rappellera les noms des candidats, Youssef Aouchich du FFS, le Front des Forces Socialistes, Abdel Ali Hassanichirif du MSP, le mouvement pour la société et la paix, et le candidat indépendant, Abdelmajid Teboun. Un événement que la chaîne 3, d'ailleurs, vous fait vivre depuis 5h du matin grâce à ce maillage et ce réseau d'envoyés spéciaux et de correspondants à travers tout le pays, mais également dans les différentes capitales, de nombreuses capitales, de par le monde, Paris, Berlin, Rome, Madrid, Doha, Le Caire, Beirut et Damas. On rappellera également qu'il y a plus de 800 000 Algériens inscrits sur les listes électorales à l'étranger. Le vote a débuté lundi, il se poursuivra également aujourd'hui et nous avons eu déjà nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Le vote se déroule depuis lundi dans de bonnes conditions. Halte ce matin, en ce moment même, Damas bien entendu, nous retrouvons notre ambassadeur dans la capitale syrienne, Kamel Bouchama. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, bonjour la chaîne 3, bonjour. Alors la communauté... Oui, je suis à vous, comme la salle. Eh bien, très bien, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup. Une première question, monsieur l'ambassadeur. Quel est le sentiment général ? Notre communauté établie à l'étranger, en Syrie, notamment, vote depuis lundi dernier. Peut-on parler d'un sentiment d'adhésion ? Oui, le sentiment d'adhésion existe, puisque nous avons une forte communauté ici, chez nous, à Damas, qui est constamment à l'écoute, qui est constamment avec son pays, qui est très sereine, très sereine parce qu'elle suit énormément l'évolution de son pays, de l'Algérie. Et là, comme vous l'avez si bien dit, nous avons commencé le lundi, le lundi 2. Nous avons fait du bon travail. Le premier jour, il y a eu un rush inimaginable. Il y a eu beaucoup de monde. Ensuite, ça s'est perpétué à travers les autres jours de la semaine, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ouvert le bureau à 8h du matin. Disons, 2h avant vous, parce que 8h du matin chez nous, c'est 6h chez vous. Le monde afflue maintenant, ou ceux qui restent, ceux qui restent des votants. L'opération se fait normalement, dans le calme, dans la sérénité. Les gens sont très contents de se rapprocher de leur pays. D'ailleurs, j'ai quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent. Je vous en prie. Avant hier, nous avons reçu un handicapé, une victime de la guerre de Syrie, unijambiste, porté par son frère, son grand frère. Il vient, je lui ai demandé, pourquoi tu t'es dérangé, toi qui es handicapé ? Il m'a dit, non, 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 je suis venu faire mon devoir national parce que j'aime mon pays, même s'il ne connaît pas l'Algérie. J'aime mon pays. Et il a pris son frère, le transport est toujours, il est rentré dans l'urne, il a choisi, il a mis son enveloppe dans l'urne. Et puis, avant de partir, il a décidé de faire une petite déclaration en disant, moi j'aime mon pays, je suis venu faire mon devoir de citoyen algérien. Et ça démontre justement, monsieur l'ambassadeur, tout le lien avec la mère patrie. Et au niveau de l'ambassade d'Algérie, parlez-nous un petit peu des moyens que vous avez mis sur place. Non, tous les moyens, bien sûr. Tous les moyens à partir de... Du transport. Oui, absolument, le transport. Parce que là, nous avons des régions un peu... Enfin, des régions... Les régions, oui, les régions du pays. Nous avons Alep, nous avons... Alep, c'est le nord. Ensuite, Hama, Homs, c'est toujours le nord. Ensuite, nous avons le sud, nous avons Daraa, nous avons Suïda, nous avons Boussara. Bon, pour tout cela, nous avons mis les transports, nous avons mis des moyens de transport. Et il y a également la délocalisation des bureaux de vote, pour permettre justement à nos ressortissants d'accomplir leur devoir électoral. Oui, non, nous, nous avons... Non, nous avons mis qu'un seul bureau à Damas. Pourquoi ? Parce que la Syrie est dans une situation un peu spéciale. Au sortir de la guerre, la situation est un peu difficile. Donc, on n'a pas pu... On n'a pas pu mettre d'autres bureaux dans les autres régions. Mais nous nous sommes arrangés pour que tous les votants soient transportés. Et nous les avons transportés. Et ce matin, il y a eu des bus qui sont partis. Là où ils devaient partir. Et nous avons réussi à regrouper tous les votants au niveau de la capitale, au niveau de Damas. Vous nous avez donné une image précise, monsieur l'ambassadeur. Donc, malgré les conditions difficiles en Syrie, il y a une forte affluence des électeurs. Oui, oui. Non seulement cela, mais il y a, oui, vous venez de le dire, il y a eu un bon taux de votants. Parce que nous voyons l'urne qui est bondée d'enveloppes. Les gens ont voté. Et puis nous avons suivi de très, très, très cette opération, malgré la situation très, très difficile sur tous les plans. Justement, monsieur l'ambassadeur Kamel Bouchaba, je voudrais rebondir sur ce sentiment d'adhésion que vous avez évoqué, avec notamment l'exemple de ce jeune handicapé, Mindawi El-Himam. Et c'est le cas de le dire, d'ailleurs, qui est venu exprimer son choix et glisser son bulletin dans le... Il y a un contexte international. Vous êtes concerné de très près. Je voudrais savoir, est-ce que la dimension internationale, avec cette diplomatie proactive, agissante en faveur des causes justes, notamment avec la cause centrale, qui est la cause palestinienne, vous êtes très proche, l'Algérie, qui a contribué énormément, dernièrement, notamment lors du fameux... le séisme qui a ébranlé, qui a ébranlé... Est-ce que tous ces paramètres ont un petit peu tétillé ce sentiment d'appartenance, et qui a fait que l'engouement pour exprimer sa voix est grandissant parmi notre communauté installée en Syrie ? Oui, oui, je vous l'ai dit au départ, vous savez, la situation difficile, le travail de notre pays, l'Algérie, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit dans les autres organisations internationales, nous-mêmes, ici, dans la région, a fait que tout le monde est sensibilisé. Le peuple syrien, avec le peuple arabe, et les ressentissants algériens qui sont, je vous dis, très près, très près de la situation, et très près de leur pays. Non, tout ça, ça a influé, bien sûr. Et je vous dis, la renommée de notre pays, dans notre pays, est exceptionnelle dans cette région. exceptionnelle dans cette région. Je ne vais pas encore faire des discours, parce que je n'ai qu'à citer un exemple. Il y a à peine un mois, moins d'un mois quand même, j'ai présenté mon dernier livre sur les miracles d'Al-Qadr, que j'ai repris en arabe, et là, je vous dis, il y avait tout le gratin de la Syrie, pas de Damas, parce qu'ils sont venus d'un peu partout. Et nous avons présenté le livre, et il y a eu un monde fou, et les diplomates, le gouvernement, les écrivains, énormément de gens qui étaient là, et qui ont manifesté leur solidarité avec l'Algérie, et leur amour à l'Algérie. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur Kamel Bouchama. Vous nous avez fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. On va peut-être en abuser même. On va vous demander de nous permettre de vous rappeler à n'importe quel moment tout au long de cette journée. Merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. C'était Kamel Bouchama, l'ambassadeur d'Algérie, en Syrie, 9h sur Algérie, chaîne 3, une heure que le vote a débuté, le vote pour la présidentielle. On fait le point avec Fazia 15, nos correspondants, nos envoyés spéciaux dans l'édition. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur.